Bonjour, Yuri. Bonjour, Michel. Bienvenue à cette petite entrevue philosophique. Ça me fait sincèrement plaisir que tu sois là. J'aime beaucoup qu'on discute avec toi. Et j'aime prendre, d'avoir l'opportunité, l'occasion de faire ces petites entrevues pour se parler, parler de qu'est-ce qu'un philosophe à la manière classique aujourd'hui, en plein 21e siècle, parce qu'on est dans une école de philosophie à Nouvelle-Acropole, qui est une école qui existe dans plus de 60 pays, mais sans aller dans tout ce détail-là, j'aimerais d'abord que tu nous parles un peu de toi et de ton histoire, qui tu es, d'où tu viens, jusqu'à devenir, peut-être que tu as toujours été philosophe ou apprenti philosophe. Souvent, on est toujours, depuis tout jeune. Mais c'est quoi ton parcours, pour arriver comme philosophe? Oui, c'est intéressant la question. D'abord, parler de soi, c'est jamais évident. Mais quand j'essaie de remonter comme ça à mon origine, à l'enfance, etc., souvent, je me rends compte que c'est la même personne. Tu sais, des fois, on a le feeling qu'on a beaucoup changé. On a vécu toutes sortes de choses dans une existence, avec toutes sortes de saisons dans la vie, toutes sortes de cycles, plus difficiles ou plus faciles, plus glorieux ou plus misérables. Puis à la fin, on dirait qu'il y a quelque chose qui est toujours le même observateur, qui est présent, auquel je me relie assez facilement. Comme un être qui est constant depuis le début. Oui, c'est ça. Puis bon, c'est paradoxal, parce qu'on veut changer, on veut s'améliorer, on veut devenir qui on est profondément, ou s'accomplir, on va dire, en tant qu'individu. Puis en même temps, il y a quelque chose d'inchanger depuis toujours. Donc, si on pense à la philosophie, moi, quand j'étais tout petit, je me posais des questions, comme enfant. Bon, les enfants posent toujours plein de questions, donc peut-être qu'ils sont philosophes naturellement. Mais je me souviens que j'avais des questions un peu spirituelles. Puis j'avais la chance d'avoir des parents qui étaient ouverts à ces questions-là. Il y avait toutes sortes de théories, évidemment. Mes parents étaient un peu religieux par bout dans leur vie, tu sais. Puis ils étaient plutôt chrétiens, mais en même temps ils croyaient la réincarnation. Puis il y avait toutes sortes d'ouvertures, disons, à toutes sortes de théories. Et indépendamment de ça, c'est pas parce que, je te dirais, j'ai pas nécessairement été « briefé », tu sais, mes parents ne me faisaient pas des cours par rapport à leurs trucs spirituels. Mais j'avais mon propre, mes propres questionnements déjà comme enfant. Puis l'observation de la nature des gens m'amenaient à poser des questions. Puis j'étais le genre d'enfant qui pouvait arrêter un party de Noël pour dire une grande vérité. Puis tout le monde, tu sais, tout le monde restait bête un peu, tu sais, comme des enfants qui disent « attention, on se sent mal ». Puis s'il y a une mauvaise ambiance, puis là, l'enfant qui dit quelque chose comme… qu'il pointe là, puis qu'il dit « il y a quelque chose qui ne va pas ». OK. Tu montres-tu sur un tabouret et dis « j'ai une déclaration à faire qu'il passe après ». Non, mais j'avais tendance à… Tu sais, on dit ça, des fois, la vérité sort de la bouche des enfants. Je ne veux pas m'attribuer les mérites que j'ai pas, là, mais je me souviens d'avoir eu cette relation-là à la… à une espèce de recherche de vérité déjà depuis l'enfance, tu sais. Puis un certain… un certain regard critique ou comme observateur… observateur en retrait un peu par rapport au monde, tu sais, où j'essayais de me faire mon idée par rapport au monde dans lequel je vivais, aussi loin que je me souviens. Hum-hum. Oui. Comme tu dis, souvent, les enfants sont philosophes et on est tous donnés à faire cette recherche avec beaucoup de questions quand on est jeune, mais plus tard, soit ça se perd ou c'est cyclique, comme tu en as parlé, des fois, le questionnement ou la recherche, bien, ça vient, puis c'est comme si on trouve un début de vérité qui nous permet d'avancer un petit peu, puis à un moment donné, les questions reviennent, soit par toutes sortes de raisons, des crises, des difficultés, mais aussi des fois des bons moments où, ah, bien oui, j'aime ça. Donc, naturellement, on est tous un peu philosophes. Mais qu'est-ce qui t'a amené, finalement, comment t'as rencontré une école de philosophie, en l'occurrence Nouvelle-Acropole, qui en a, bon, il y a peut-être d'autres écoles de philosophie, celles que l'on connaît, comment ça s'est passé? Eh bien, moi, ce qui m'attirait le plus, disons, dans mon adolescence, parce que c'est là que j'ai découvert l'Acropole à 18 ans. Donc, ce qui m'attirait le plus, c'était l'aspect sociopolitique, tu sais, ou la justice dans la société. J'avais pas encore tant fait le lien avec tout le travail intérieur, tu sais, l'idée que pour faire une société juste, ça prend des individus qui sont au meilleur d'eux-mêmes. Donc, j'étais pas tout à fait rendu là, mais j'étais dans la recherche de, dans des combats, disons, concrets. Et dans la recherche de justice au niveau concret, tu sais, au niveau, pour donner des exemples, je cherchais un peu comment ça allait pouvoir se vivre, cette recherche-là. Donc, j'ai flirté un peu avec des anarchistes. Tu sais, au cégep, je me souviens qu'il y avait un gars qui passait des tracts au sujet d'une manifestation au Parlement parce qu'on allait accueillir des déchets américains pour être enfouis au Québec. Puis, ah, ça m'avait donc révolté qu'on importe des déchets, puis qu'on, déjà, l'idée, tu sais, j'étais un peu écologiste. Puis, donc, de mon propre chef, j'ai reproduit le tract de ce gars-là que je connaissais pas vraiment, tu sais, c'était juste… Une association. Comme spontanément, je trouvais qu'il y avait une cause, puis j'étais indigné par le problème, puis j'avais envie de faire partie de la solution. C'est ce qu'on a comme drive quand on est jeune. Alors, c'était une drôle d'anecdote parce que j'ai reproduit le tract, j'en ai parlé à des amis. Puis, on s'est retrouvés au Parlement avec les anarchistes, puis il y en avait comme, il y avait peut-être cinq anarchistes, puis mes cinq amis. J'avais organisé la moitié de la manifestation, finalement. Je sais pas, dans ce temps-là, peut-être que ça marchait moins fort, là, tu sais, il n'y avait pas les réseaux sociaux, puis… Ouais, c'est ça, c'est parfait. …organiser une manifestation, c'était toute une histoire. Alors, bon, j'ai commencé à me faire des amis un peu dans ce milieu-là, puis à les fréquenter. Mais je trouvais pas mon compte non plus, tu sais. C'était juste pas… c'était juste pas ma recherche. Et puis… donc, je cherchais un peu le sens, tu sais. J'essayais de faire du sens avec les choses, tu sais. J'essayais de… avec la vie qu'on mène, le monde dans lequel on vit. Puis, il y avait un clash, là, tu sais. Je me sentais pas vraiment chez nous dans ce monde-là. Et puis, j'ai eu une enfance. Peut-être que je reviendrai là-dessus, là, sur l'enfance, mais l'adolescence, c'était un petit peu rock'n'roll, aussi. Et à 18 ans, tu sais, j'étais un gars qui sortait, qui… je prenais de la drogue un peu, je vivais pas mal d'alcool. Puis, c'était comme central, tu sais. À cet âge-là, c'était le party qui était central. Et puis, rien de méchant, mais juste… ça faisait pas tellement de sens à un moment donné. Et dans un… dans une soirée avec des amis, tu sais, je pense qu'on était dans un bar, puis j'entends une pièce de Pink Floyd qui est Time. Je sais pas si tu connais ça. Ouais, ouais, je connais. Puis, grosso modo, Time, ce que ça dit, c'est que le temps passe, tu sais. Comme… comme Sénèque qui parle de… Ouais, ouais. La brie de la vie, ouais. Donc, j'écoutais les paroles, puis j'ai commencé à écouter, moi, le party. Puis là, ça a vraiment résonné en moi. Ça m'a vraiment fait un… un choc. Et… je me rappelle de cette soirée-là où je suis sorti du bar. Il y avait des bagarres dehors. Il y avait une ambiance, tu sais, une espèce d'ambiance. Puis, je suis revenu dans le bar, puis j'ai dit à mes amis, moi, je change de vie. Ouais, c'est comme ça. Le corps est comme ça. Et puis… je lui ai dit, là, je vais partir en voyage. Et puis, on verra après. J'étais prêt à laisser les amis en arrière. J'étais prêt à… Tu sais, vraiment changer de vie parce que j'en avais eu assez de… de party. OK. Et puis… Non, c'est ça. Ça a donné qu'un autre ami était bien motivé par l'idée. Puis, on est partis à 18 ans voyager dans l'Ouest. Puis là, mon père m'a dit… tu sais, moi, je lui annonce mon idée d'aller voyager. Puis, il me dit, ouais, comment tu vas payer tes études? Fait que là, oh, ah, il faut payer les études. Il y avait une notion de… on part à l'aventure, puis en même temps, il faut être responsable. Puis, il y a une espèce d'équilibre. Fait que j'ai dit, je vais travailler en voyageant. Donc, j'ai réussi à ramasser un peu d'argent pour, disons, payer ma chambre, payer un peu, tu sais, quand je suis revenu. Puis, payer mon cégep. OK. Et j'arrive avec la rencontre de l'Acropole. Il me restait comme… À l'époque, je pense que le cours de philosophie initiale, ça coûtait 90 $. Puis, c'est ça qui me restait dans mon compte de banque. À ton retour de voyage. À mon retour, tu sais, une fois que j'avais payé un premier loyer, une épicerie, puis mon cégep. Il me restait pas beaucoup d'argent. Puis là, je suis tombé sur un tract, un genre de dépliant avec le programme de philo. Oui, mais c'est que je connais. Puis là, oublie pas, je revenais d'une espèce de voyage initiatique dans lequel… Le voyage dans l'Ouest à 18 ans, c'était… c'était plein d'aventures, là, tu sais. Ah oui. C'était un défi. Ça m'a fait comme monter d'une coche vers… être un homme, on va dire. Ouais, ouais. Vers une certaine maturité, une certaine force aussi, parce que là, tu prends conscience que tu peux faire des choses. Tu sais, que là, t'es capable de pouvoir partir tout seul à l'autre bout du Canada. T'organiser. Quand t'es jamais sorti de ta ville trop, tu sais. Ouais, ouais. Puis pauvre, là, tu sais, on faisait ça… on n'avait pas l'argent, là. On dormait… C'était sur le pouce à l'époque? Ouais, c'était sur le pouce. Ouais. On n'en fait plus la même. On dormait dans le bois, sur les toits, dans les trains, tu sais. Ah ouais. Dans les trains de marchandises, là. OK. Ça fait que c'était un peu n'importe quoi. Puis en même temps, très formateur, parce que tu te dis, je suis invincible. Je peux faire n'importe quoi, tu sais. Tu reviens, puis là, t'as 18 ans, tu sais. Ça fait que tu te sens déjà invincible de toute façon. Alors, j'arrivais avec une espèce d'esprit d'aventure, puis le goût de… OK, ça va être quoi, ma nouvelle vie? Hum hum. Et là, c'est… je suis tombé là-dessus, puis c'était comme une révélation de… Wow! C'est donc bien intéressant, tu sais. Moi, j'avais un petit côté intello. Ce qui m'intéressait au cégep, c'était la philosophie. OK. Là, je tombe là-dessus, puis je trouvais que c'était, wow, un programme très éclectique. Ouais. Donc, tu sais… Plusieurs… Variés. Plusieurs civilisations, plusieurs sociétés, donc plusieurs points de vue. Puis, il y avait ce qui était exprimé dans l'intention philosophique de ce programme-là, c'était le… c'était l'éclectisme. C'était de… c'était pas un patchwork, un collage de toutes sortes d'affaires, tu sais, exotiques. J'étais pas du tout en recherche de l'exotique ou du New Age, tu sais. Mais je trouvais que ça faisait du sens de… que pour faire du sens, il fallait approcher ça par différents angles, tu sais. Il fallait absolument… j'étais pas satisfait de mon point de vue de Nord-Américain. Tu sais, de mon époque. Mon… 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 mon espace-temps, puis le… le paradigme que la société m'enseignait ou m'invitait à suivre, était… je trouvais… je me sentais à l'étroit. Donc, de… de voir… à l'époque, c'était une douzaine de… une douzaine de thèmes… je me disais, wow, c'est… je vais commencer par ça. Puis, j'ai tout mis… la fortune… Le restant qui t'es resté. Ouais, c'est ça. Et c'est là que j'ai rencontré à l'Acropole avec… avec Céline Bouchard à l'époque, qui était la directrice. Tu étais à Québec? Ouais. Mais t'étais… t'es d'origine de Québec? Ouais. C'est ça. Donc, tu rencontres l'école… bon, t'as voyagé, tu rencontres l'école… et… ben, tout de suite, t'as… comment je dirais… t'as rencontré la philosophie à la manière classique… qui n'est pas de nous, mais qui était, comme tu dis, une synthèse de plusieurs… plusieurs traditions, de rien comme d'Occident. Et qu'est-ce que… à quel moment t'as dit, ben oui, je veux faire ça, tu sais, je veux continuer sur ce chemin-là. Et c'est quelque… quelque chose de vital, quelque chose de… fonctionnel, dans le sens d'applicable, c'est pas juste intellectuel. Comment que ça s'est passé? Ok. Ouais, j'aime tes mots « vital » et « fonctionnel ». Parce que c'est un peu des mots qui sont… qui sont à l'opposé, tu sais. Souvent, on va définir le fonctionnel comme quelque chose d'un peu… un peu froid, un peu carré, un peu rationaliste, là. Mais en même temps, on a besoin de fonctionner dans la vie, tu sais, on veut… on a des buts, on se donne des buts, on veut y arriver. Donc, il faut qu'on s'organise. Et… ça veut dire aussi que c'est applicable, tu sais, si c'est fonctionnel, ça veut dire que c'est applicable. Puis, de l'autre côté, tu as dit « vivant ». « Vital ». « Vital ». « Vital ». Donc, ben oui, « vital », c'est la… c'est la… vitalité, c'est le courant de… courant de vie. Donc, c'est quelque chose qui est pas figé. Il faut que ça soit créatif, il faut que ça tienne compte de la vraie réalité de l'individu, comme il se sent, comme il… comme il est profondément. Et… ben, j'ai bien aimé ces deux mots-là, donc ça me fait réagir un peu. Mais au début, j'ai pas… au début, j'ai pas compris la différence, en fait, entre la philosophie et la philosophie pratique ou la philosophie à la manière classique. Parce que j'ai… moi, j'aimais la philosophie à l'école, tu sais. Contrairement à d'autres qui trouvaient ça juste un cours obligatoire, c'était comme… j'allais au cégep pour la philosophie. Ouais, c'est pour moi aussi. Et je me souviens… toi aussi? Ouais, j'ai adoré mes cours de philosophie, puis j'avais hâte de commencer aussi le cégep pour voir c'était quoi la philosophie, comment c'était enseigné. J'ai peut-être eu la chance d'avoir des bons profs aussi qui ont… Ça fait pour beaucoup. Ouais, c'est ça. Ça fait une différence, là. Ouais. Donc, moi, par exemple, mon premier cours, c'était plutôt classique, dans le sens qu'on étudiait Platon, Aristote, tu sais. Les bases… les bases de la philosophie grecque, puis après le premier cours, j'étais allé voir mon prof avec une espèce de déception, puis de… une petite revendication, là. Puis je lui ai dit, écoute, je suis pas certain que ça va marcher, parce que moi, savoir ce que Platon a pensé, ça m'intéresse pas tellement, tu sais. Je voudrais philosopher. Tu peux-tu m'enseigner ça? Puis sinon, bien… je suis pas là. Tu sais, j'étais pas motivé tant que ça. Après, ça, c'est au début, en arrivant… Mon premier cours de philosophie au cégep, littéralement la première… après le premier cours, j'allais voir le prof, puis j'ai dit, quand est-ce qu'on commence la philosophie? Parce que je veux pas juste faire de l'histoire de la philosophie. Puis il m'a dit, bon, OK, t'as pas le nombril vert, calme-toi un peu. Ouais, c'est ça. Commence par lire, tu sais, puis il m'a dit quelque chose qui m'a… je m'en suis toujours souvenu. Il m'a dit, toute la philosophie moderne, c'est des notes en marge de Platon. Hum, notes en marge de Platon, intéressant. Fait que je lui ai dit, peut-être que ça valait la peine de lire Platon un peu, tu sais, parce que je l'ai lu, bon, assez pour faire mon cours, au moins. Mais j'avais toujours hâte qu'on me demande de réfléchir, de me poser des questions, de prendre position, c'est ça. Et puis le… j'ai eu un autre cours avec un… ce prof-là était bon. J'ai eu un autre prof qui était… tu sais, ce qu'on voit là dans la philosophie, je pense que c'est que le professeur fait pour beaucoup, puis il amène ses biais, il amène ses… tu sais, ses idéologies, ses préjugés, ses opinions personnelles. Puis je suppose qu'il essaie de faire abstraction de ça un peu, mais toute sa lecture de la réalité, s'il se relie plus à certains auteurs qu'à d'autres, bien, ça teinte son… C'est sûr que ça vient… une personne est 100% objectif, même si on veut bien l'être, il y a toujours quelque chose qui… C'est ça. Mais c'était bien d'avoir quatre cours de philosophie au cégep, parce qu'on avait quatre différentes personnes, tu sais, qui avaient leur propre billet, il y en a un qui… bon, le premier prof, c'était un gars un peu plus intellectuel, un peu plus classique, qui avait énormément d'amour pour les classiques. La deuxième était une personne carrément marxiste, très… C'est ça, c'est commun. Puis en même temps, bon, ça me dérange pas, quand c'est sur la table, tu sais, quand c'est déclaré, tu prends ça… C'est un point de vue, tu sais, c'est une… En même temps, bien, là, on a appris, tu sais, Marx et Freud, c'est la patente. Fait que c'était un mode, tu sais, c'était une vision. Après ça, j'ai un prof plus… plus artiste, tu sais, plus poète, puis il venait nous chercher dans des choses comme plus profondes, puis là, on travaillait les valeurs, puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis ce prof-là, le quatrième prof, lui, c'était un gars qui… il avait tout écrit son cours, c'était très statique. OK. Puis il nous l'a dit dès le premier cours, mon cours est tout écrit, même les jokes. OK. Puis avec un petit air sévère, puis suffisant, puis c'était pas con, il était pas… c'était pas motivant. Fait que lui, je suis allé le voir aussi après le premier cours, j'ai dit, regarde, donne-moi ton livre. Puis, parce que si tu me dis… tu me donnes une dictée tout le long du cours, je peux lire ton livre, puis on se revoit à l'examen. Ah non, non, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai dit, regarde, on fait un deal, tu veux pas m'avoir dans ta classe, tu sais, ça marchera, je vais être désagréable. OK. Je peux-tu aller prendre le cours avec l'autre que j'ai eue la dernière session, puis il va te donner ma note. On a fait un deal, comme… Ah, ça a marché, oui. Bien, l'autre a été assez gentil pour m'accueillir. OK. Finalement, le deal a marché, puis tu sais, sur mon bulletin, c'était le premier prof qui donnait la note, mais au fond, l'autre m'a accueilli. Le bon prof que j'aimais m'a accueilli dans son cours. Puis là, c'est un long détour pour comment j'arrive à l'Acropole. Bien, la première fois que je t'ai présenté comme mes quatre premiers profs de philosophie, et je les ai beaucoup aimés, la plupart, même quand je sentais qu'il y avait un billet, puis c'est pas grave. C'est une aventure, à chaque fois, c'est une aventure philosophique de rencontrer l'autre, puis ils ont plein de choses à t'amener, tu sais. En rencontrant Céline à l'Acropole, à Québec, je voyais, dès le premier cours que j'ai suivi avec l'Acropole, « Ah, c'est pas une experte, tu sais, c'est pas… » Les russes. On n'est pas à l'université, puis à cette époque-là, j'étais à l'université aussi dans une espèce de mélange de littérature et philosophie que j'aimais bien. Mais là, je voyais quelque chose de différent, je voyais « Ah, tu sais, c'est pas une prof d'université, mais elle a quelque chose de spécial. » Puis c'était une espèce de sincérité de sa recherche. Puis je dis pas que c'est exclusif à l'Acropole, il y a des gens qui, tu sais, j'ai senti la sincérité dans d'autres professeurs, on va dire. Mais là, c'était particulièrement ça que je sentais de cette personne-là. Puis le programme était super intéressant, fait que je me suis pointé au deuxième cours, puis là, je commençais à sentir que, OK, ça, c'est ma recette. Ça, c'est la méthode que je veux suivre pour essayer de vivre la philosophie, pour essayer de trouver le meilleur de moi-même. Puis quand on dit ça, trouver le meilleur de soi, ça veut dire qu'on… ça veut dire qu'il y a des choses meilleures. Ça fait que ça, ça écart bien du monde. L'idée qu'on puisse faire des choix de valeurs et les vivre, tu sais. Comment les vivre, hein? Ouais. Je te choisis des étapes, je te laisse aller, là? Bien, c'est des choix, tu sais, c'est-à-dire, premièrement, il faut essayer de le sentir puis d'identifier. Quelles sont vraiment mes valeurs? Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce que j'ai adopté de l'extérieur? Puis c'est pas parce que j'ai adopté de l'extérieur que c'est pas bon, tu sais. Il faut pondérer les choses. Fait que j'ai commencé à mettre de l'ordre un peu dans mes valeurs. Puis bon, c'est ça. Donc, à sentir que, wow, c'est pas gagné, là. Puis c'est pas juste une game intellectuelle, tu sais. Il y a comme un chemin ou une transformation. Ça, je sais que c'est une idée qui… La transformation, ça plaît pas à tout le monde parce qu'on aimerait ça. Puis même à chacun d'entre nous, je disais moi-même, ouais, je veux me transformer, mais en même temps, j'ai pas tellement le goût de faire l'effort, tu sais. Il y a toujours une espèce de… Une partie de soi qui existe. …de malaise avec, ouais, je voudrais devenir meilleur, mais tout de suite, je voudrais être un super héros parce que je me suis fait piquer par une araignée, puis là, je deviens Spider-Man. La voie facile qu'on… Qu'une partie de nous cherche, en fait. Mais… Donc, oui, t'as vu… Je te laisse continuer, en fait, sur comment ça s'est passé. Bien, j'ai commencé à prendre la mesure de… Ah, OK, peut-être que j'ai pas tellement besoin de continuer la philosophie au cégep, c'est-à-dire à l'université, parce que… Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Là, c'est le côté pratique quand même. Mon besoin de… Mon besoin de philosophie, je… C'était répondu avec… Avec le chemin de l'acropole. Et… Et là, le deuxième besoin, c'était gagner sa vie. Fait que je me suis dit, non, si je continue en philosophie, je vais enseigner la philosophie probablement au cégep. Mais là, je venais du cégep, puis je venais de l'université, puis ce que je voyais dans la façon dont les jeunes se reliaient, à la philosophie, c'était un peu… Bon, ils étaient un peu forcés. Soit qu'ils n'aimaient pas ça, ou soit qu'ils voulaient à tout prix pousser leurs théories révolutionnaires, tu sais, pour se démarquer. Puis, à un moment donné… OK, tu veux te démarquer à tout prix, mais ça mène nulle part, parce que l'humanité, elle a réfléchi pas mal, avant qu'elle arrive sur Terre, tu sais. Alors, ça m'attirait pas tant que ça, de passer ma vie à enseigner à des jeunes qui n'avaient pas l'intérêt. Peut-être que j'aurais pu être un super bon prof, puis leur donner l'intérêt, tu sais. Je me suis dirigé professionnellement dans d'autres choses. Puis, j'ai continué avec l'Acropole. Puis, à cette époque-là, on mettait des affiches pour se faire connaître. Donc, rapidement, je me suis mis à mettre des affiches… Dans les rues… Dans les rues, sur le mobilier urbain, puis c'était… C'était légal, là. C'était un peu borderline, on va dire. Un genre de flou… Il y avait un flou artistique autour de ça, mais c'était l'aventure, tu sais. Oui, oui. Quand tu crois que quelque chose est utile et bon et important, bien, tu t'arranges pour le faire valoir, le partager, puis… Fait que c'était comme ça qu'on faisait. Et à un moment donné, je marchais sur la rue, puis il y a quelqu'un qui m'approche, puis… Il s'est avéré que c'était un prof de… Un prof de philo du cégep. Puis, il me prend un petit peu de haut, tu sais, en disant, « C'est quoi ça, la philosophie pour toi? » Fait que… Je fais l'abstraction du fait que le gars avait l'air de parler avec une grande autorité, tu sais. Puis, je dis « Bye! » La philosophie, pour moi, c'est comme un mode de vie, ou c'est comme une intention face à la vie. C'est une… C'est ça. C'est plus une intention, une… Une espèce de discipline, une espèce de… Un mode de vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va gouverner ma vie, puis qui ressemble à la recherche de la vérité, la recherche de… de ce qui est mieux, tu sais, ce qui est bon. Ah! Non, non, non. Puis, je relance la question. Et puis, toi, hein? Puis, il me répond avec un ton… Un ton qui est suffisant, tu sais. Hum-hum. Non! Il dit « La philosophie, c'est un domaine d'études rationnelles. » Moi, je… Oh, shit! Ça veut dire que toi, tu peux être prof de philosophie, puis… Puis, t'en aller chez vous… Tu déconnais complètement de toutes ces… Tu sais, t'es mis au contact de la sagesse ou toutes ces formes, là, tu sais. Mais t'as pas le goût de la… vraiment de la… de la mettre en œuvre. Ça va pas te changer. Hum-hum. Non. Il était pas… Il m'a dit « Non, c'est pas… Je fais pas ça pour changer quoi que ce soit. » C'est juste une étude. Ah! Ben là, j'ai… C'est comme ça m'a confirmé que… Ah! OK. C'est pas ça que je cherche. Puis, tu sais, ceci étant dit, je le dis pas pour critiquer la philosophie universitaire, parce que… Il y a par ailleurs… Tu sais, par ailleurs, avec le recul… Maintenant, je pense que j'aurais dû quand même continuer dans la philosophie à l'université. Comme devenir… Ouais, prof. Tu sais, devenir… J'ai toujours été intéressé par les sciences… Les sciences humaines, là. C'était là-dedans que j'étais au sujet. Puis… J'ai continué avec les bénisteries, puis… J'ai bien aimé ça, là. Ça, c'était parfois un gang-pain. Et puis, après, je suis parti de business qui n'a rien à voir avec tout ça. Mais… Tu sais, là, j'ai 45 ans. Je regarde ça en rétrospective. Puis, j'aime écouter des podcasts de penseurs modernes. Ouais, ouais. Et… Je me dis, ah, ben… J'aurais peut-être dû faire ça. J'aurais peut-être eu moyen de gagner sa vie autrement qu'en enseignant au cégep. Ah, oui. C'est sûr que… Tu as dit, ben, t'as été béniste. Pendant combien de temps t'as fait le travail? Je sais pas. Le lien… Comment… Je devance peut-être, là, mais la question, ce serait… Ben, le lien… Parce que la philosophie, il y a un lien dans tout ce qu'on peut faire. Et puis, on peut relier notre vécu, peu importe le travail qu'on fait, en fait, aussi. Ouais. Ben, il y avait quelque chose… Il y avait quelque chose de… Ça avait rapport avec la philosophie parce que, dans le monde que je voyais, c'était toujours le mode industriel qui était mis de l'avant. Hum-hum. Et puis… Donc, le mode industriel, c'est faire vite les choses en faisant un peu plus cheap pour qu'on soit capable d'en faire beaucoup. Produire. Que ça soit pas cher. Puis, bon, tu sais, c'est production. Ce mode-là, ce mode-là industriel, c'est, je pense, il a contaminé les autres aspects de la vie. Tu sais, la révolution industrielle, elle est d'abord matérielle, économique, mais c'est qu'elle a fait en sorte que tout s'est organisé autour du matérialisme. Puis, les relations aussi. Puis, on a commencé à développer des relations aux choses, aux êtres qui sont jetables. Tu sais, c'est production de masse, utilisation de l'autre pour mon bénéfice ou juste pour, tu sais, l'autre est un fait valoir peut-être pour que je me sente bien. Tu sais, utiliser l'autre finalement. Hum-hum. Utiliser les animaux. Tu sais, j'étais vraiment scandalisé par ce qu'on faisait aux animaux d'élevage, mais aussi des animaux dans la nature, la disparition des habitats. Tu sais, j'étais un peu choqué ou j'étais un peu fâché contre l'industrie. Hum-hum. Puis, je me disais, bon, mais c'est moyen d'avoir un métier dans lequel on met de l'amour dans ce qu'on fait, puis tu sais, l'amour du travail bien fait, puis d'amener de la beauté. Hum-hum. Je ne mens pas. Fait que c'était le fun aussi, le côté de se challenger avec la matière. Puis, j'ajouterais là-dessus une couche d'idéalisme, là, où j'ai comme idéalisé ça, en fait. Hum-hum. Puis, il y avait… Ma devise, c'était plus d'esprit dans moins de matière. Alors, je faisais des projets qui étaient relativement simples, épurés, relativement vite à réaliser, avec des lignes, tu sais, pures. Puis, ah, il y avait des designers qui aimaient ça. Puis, tu sais, je pense que j'aurais pu avoir du succès là-dedans. Puis, j'ai lancé une entreprise qui a duré deux semaines. OK. Bon, c'est bon. C'était basé sur une opportunité, tu sais. J'avais un atelier que je pouvais louer tout équipé. Puis, j'avais un client qui… Ce n'était pas le fun, ce qu'il me demandait, mais ça me permettait de me lancer. Je faisais juste des tops de meubles. Juste des… Des… Laminé du bois ensemble. OK. Faire des dessus de commodes, des toutes sortes de meubles. Mais lui, il voulait que je fasse des centaines de dessus de meubles. OK. Et puis, j'avais pas encore… Tu sais, j'étais juste en train de m'installer dans l'atelier, trouver l'atelier, acheter un trailer, des affaires comme ça. Et le gars, il a fait faillite. OK. Donc, j'avais même pas encore acheté mon bois. Fait que là, j'étais un peu… Ah, une autre crise de vie. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie, tu sais. Après l'école, dans la béditerie, j'ai lancé une business, puis ça a crash tout de suite. Je n'étais pas découragé, mais j'étais un peu déstabilisé. Puis, ça m'a sensibilisé à l'importance de gérer le risque. De crédit. Oui, oui. Puis, parallèlement, c'était le métier de mon père. Oui, oui. C'est là que tu as démarré… Je suis sûr, peut-être, des étapes. Oui, c'est là que j'ai commencé à travailler avec mon père, qui était un peu le gourou du crédit au Québec. Il enseigne la gestion du risque que ça représente d'accorder du crédit à d'autres entreprises. Puis, ils faisaient à cette époque-là la gestion des comptes pour des compagnies. Ils allaient appeler, mettons, tu as une compagnie, on va appeler tes clients pour les inciter à payer sans se fâcher avec eux, juste pour faire rouler l'argent plus vite. Oui. Et donc, ça demande de la répartir. Ça demande d'être capable de parler avec le monde sans s'antagoniser, puis être capable de les inciter à leur vendre l'idée de payer. Oui. Puis, ça a l'air que j'étais bon là-dedans. Il m'a challengé un peu, puis disait, ah, tu es capable. Puis, très rapidement, j'ai pu prendre le lead d'une petite équipe qui faisait ça. OK. Puis, après, je me suis mis à développer des cours pour enseigner ça, parce que lui, il avait aussi un programme de formation. Oui. Ça fait que c'est comme ça que je suis parti en business avec mon père. OK. Au travers de tout ça, la philosophie, parce que dès qu'on commence, on apprend à s'observer soi-même, voir comment on fonctionne. Parce qu'au travers de tout ce qu'on va vivre, c'est de voir comment on réagit face aux crises, aux difficultés, à l'inattendu, comment on va réagir. Donc, ça nous a… Je fais le lien avec les ministériques. Ce travail de la matière, c'est un peu notre matière première, comme nous-mêmes, notre… On appelons-le la personnalité. C'est notre matière première qui est un peu brute, qui est un peu… Ben, qui est informé, en fait. Donc, est-ce que tu… Comment tu as fait… Qu'est-ce qui t'a aidé, plutôt? Qu'est-ce qui t'a accompagné tout au long de… Jusqu'à maintenant, là, dans ce qu'on en est rendu. Bon, tu es… L'école, les ministéries, entrepreneurs, et… Bon, la philosophie est un fil conducteur. Comment… Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, là? Ou qui t'a accompagné, ou… Ben… Il y a un principe qu'on… qu'on enseigne à l'Acropole, qui est l'idée d'être philosophe tout le temps. Tu sais, alors, c'est pas… Je viens prendre mon cours, là, je mets ma casquette de philosophe, puis quand je ressors dans la rue, je peux faire n'importe quoi ou être n'importe qui, tu sais. Donc, comme… comme entrepreneur, ben, il fallait que je sois un entrepreneur philosophe. Ça veut dire d'avoir une éthique de… Non seulement respecter les gens, mais les aider à accomplir le meilleur d'eux-mêmes, ben, dans le contexte, tu sais. Parce que là, c'est un… Le travail, c'est un contexte bien, bien, tu sais, circonscrit. Il faut être efficace, puis tout le monde doit gagner sa vie. Mais là-dedans, ben, il y a des relations entre… Des relations humaines. Des relations de travail, tu sais, des relations entre les individus, des relations avec le patron. Moi, comme jeune patron, j'étais pas très bon dans les relations humaines. Donc, il fallait que j'apprenne plus d'empathie, puis communiquer avec les gens plus adéquatement, tu sais. J'étais trop « mindé» sur le… sur les résultats. J'oubliais un peu l'humain, fait que c'était… En même temps, bon, je l'observais, fait que c'était une façon d'évoluer. Je perds un peu le fil de ta question, si tu es… Ben, le niveau… Tu répondrais à la question, en fait, là, au niveau philosophique, qu'est-ce qui t'amène… Ben, qu'est-ce que la philosophie t'a apporté ou qu'est-ce qui a été… qu'est-ce qui a pu faire en sorte que, ben, au travers de ce que tu vis, ben, tu passes au travers et puis tu sors quelque chose, non? T'apprends de ce qu'on vit, en fait, ce qu'on peut le… Je pense que ça… Je reviens encore avec l'espèce de… d'allergie au modèle industriel, là. J'ai eu des… j'ai eu des jobs plus jeunes, tu sais, jusqu'à 20… début vingtaine, mi-vingtaine, dans lesquelles… Bon, mais, des fois, on te demande de faire des trucs, tu te dis, ben, c'est pas juste. C'est pas correct. Ou… Puis tu regardes le monde du travail en général avec… C'est pas… c'est pas facile. Puis pour beaucoup de monde, c'est pas facile de, tu sais, le vivre ensemble. Puis les… Finalement, c'est souvent le profit qui dicte. Fait que je me disais, ben, comment je vais faire pour survivre dans un monde… capitaliste. Fait que… d'être entrepreneur, ça me permettait de me libérer un peu, tu sais, d'aller faire mes propres règles… D'aller jouer la game sans vendre mon âme au diable. Fait que… Ça a toujours été ça, ma motivation. Une des grosses motivations pour l'entrepreneuriat. Oui. Oui, je voulais faire de l'argent, mais c'était… C'était surtout essayer de faire un peu à ma façon dans un monde qui me convenait plus ou moins… Tu sais, puis… De cette façon-là, ça devenait une sorte de leadership. C'est-à-dire que, tu sais, si t'es capable de réussir tout en… tout en vivant des valeurs, bien, il y a peut-être d'autres personnes qui vont avoir le goût de… de faire ça. Puis je pense que cette idée-là, elle est beaucoup plus répandue aujourd'hui, tu sais. Il y a toute une génération d'entrepreneurs inspirants qui… Oui, beaucoup plus… Qui sont plus au service, tu sais… C'est un peu l'idée de la niche, tu sais, que tu trouves… Tu trouves un vrai besoin que du vrai monde expérimente. Puis tu donnes tout ce que tu peux pour répondre à ce besoin-là le mieux possible. Moi, je suis tout ce que j'ai, c'est une entreprise de service. Donc, je me sens vraiment au service de ce monde-là. Puis là, je ne pense pas que ça va changer le monde, tu sais. Je veux dire, quand j'étais jeune, je voulais changer le monde en coulant des baleiniers, tu sais. J'avais des idées. Oui, oui. Tu sais, je voulais dire, une partie de business qui a comme but de… On va couler des baleiniers. Puis c'était… bon… Des fois, je pense encore… C'est ça. D'un côté rébellion, en fait… Un petit côté indigné… On doit avoir de l'injustice dans le monde dans lequel on vit. Et on voit ici, on cherche ce mur de valeurs, d'identité, en fait, qu'on essaie de développer. Donc, devant l'injustice, justement, la réaction peut être coulée à baleiniers. Bien, tu sais, c'est comme par la force, car on ne sait pas trop comment. Bien, avec le temps ou la compréhension, on voit qu'on peut changer le monde, bien, en changeant soi-même, en se changeant soi-même. Puis on change notre relation aux autres, notre relation au monde, notre relation au travail, nos relations à la famille. Donc, tout va changer. Et c'est… Parce qu'on peut couler des centaines de baleiniers. Il va toujours y avoir un autre qui va revenir. Et puis, tant que… bon… Tant que les humains, en eux-mêmes, avec, je dirais, une masse critique, n'auront pas le désir de changer, de faire un monde nouveau et meilleur, bien, ça va toujours revenir. Donc, ça ne sert à rien. C'est comme le cœur n'est pas touché. C'est un peu comme l'histoire de Héraclès, tu sais, quand il se bat avec le… je pense que c'est l'hydre de l'herbe, qui est sans tête, le monstre avec plusieurs têtes. Là, il coupe les têtes, il coupe les têtes. Puis, les têtes repoussent et puis… C'est un peu la même idée. Les baleiniers reviennent et puis… Mais l'idée, c'est d'aller au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est en chaque être humain, le côté… Qu'est-ce qui est en nous va… Qu'est-ce qui est en nous va prendre le dessus? Donc, c'est un peu ce combat-là et c'est vertu. Si on n'est pas à cette formation philosophique, justement, c'est… Bien, on fonctionne avec ce qu'on a. C'est un peu ce que tu essaies d'amener à ton entreprise, c'est-à-dire d'amener des valeurs, des vertus. Tu sais, moi, tu sais, bien noblement, là, j'ai une petite entreprise, mais j'ai des responsabilités vis-à-vis des clients, des employés, de la qualité de ce qu'on fait, tu sais. Mais il y a des gens qui gouvernent des empires, des multinationales qui font la loi sur Terre. C'était tentant comme jeune adulte ou comme ado de dire, bon, bien, on va exterminer le mal, tu sais. Oui, c'est excellent. On a besoin d'un combat, puis on pense que… C'est bon d'avoir, je pense, cette drive-là de vouloir changer le monde. Oui, oui. Puis je l'ai encore. Mais peut-être pas en… Bon, moi, je me disais, OK, là, il faut couler les baleiniers, mais c'est pas tout, il faut aussi se débarrasser des OGM. Puis la grande industrie pharmaceutique fait aussi pas mal de saloperies dans le monde. Et le complexe militaro-industriel, il faudrait que je m'attaque à ça aussi. Oui. Donc, à un moment donné, je commençais à ressentir un genre d'angoisse. D'angoisse, tu sais, de dire, oh shit, je suis mentalement de tous les combats. J'ai mal, tu sais, ça me faisait mal. Je me sentais responsable de tous les problèmes du monde. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on a un certain degré de responsabilité. Tu sais, je veux pas jouer l'adulte qui dit aux jeunes, ah, been there, done that. L'idéalisme, ça va te passer. Mais au contraire, c'est que l'idéalisme, prendre la maturité à un moment donné, puis t'arrêtes de demander la permission au monde. Puis t'arrêtes de vouloir que le monde change. Puis tu te dis, ah, je vais y aller, je vais faire ce que je peux pour le changer, mais je suis juste un gars, tu sais. Juste a boy, tu sais. C'est comme, juste moi. Là, bon, mais tu trouves d'autres gens qui ont le goût aussi de faire quelque chose, mais c'est pas de monter une armée pour aller couler des baleiniers. C'est plus de travailler sur soi. Tu sais, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. OK. Sauf que c'est pas si facile que ça. Puis là, tu prends un coup d'humilité parce que tu te dis, ah, j'ai de la misère à faire ma chambre. Tu sais, j'ai de la misère à faire ma vaisselle encore aujourd'hui. Puis mes petits défauts que je remarque, bien, au coup là, de temps en temps, j'ai une bonne volonté pour les éliminer, mais… C'est pas constant. Wow. Il faut que ça soit constant, puis ça revient. Puis OK, les qualités, ouais, c'est pas si facile de les reconnaître. Puis finalement, il y a énormément de travail. Puis il y a une phrase qui m'a marqué beaucoup, je pense que c'est dans le Coran, qui dit, c'était au sujet, je pense que c'est une phrase du Coran qui parle de Dieu. Ouais. Qui dit, il est aussi éloigné que… Ah, c'est con, j'ai plus tellement la phrase, mais… Dans l'idée. C'était comme une étoile, tu sais, comme aussi éloigné de toi qu'une étoile ou que le soleil, puis aussi proche que la veine du cou. Là, ça me dit, OK, le… bon, eux l'appellent Dieu, mais on peut l'appeler l'esprit ou le bien ou, tu sais, la justice. Ouais. Etant nous, tu sais, c'est aussi… il y a des combats qui sont très loin, mais il y a aussi des combats, des luttes qui nous appartiennent en propre, puis qui sont très intimes, puis sur lesquelles on a un grand pouvoir immédiat, tu sais, puis on est presque tout puissant. En tout cas, tout responsable, on va dire, tu sais, c'est entièrement notre responsabilité de se prendre en main, puis de… Changer, vouloir changer les choses. De vouloir devenir l'homme qu'on veut être, tu sais. Ça me fait penser à une phrase de… je pense que c'est Carl Gustav Jung qui disait… Aujourd'hui, les êtres humains ne voient plus Dieu parce qu'ils ne regardent pas assez bas. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ah, qu'est-ce que ça veut dire? » Ben, ils repensaient, c'est vrai. Comment on peut faire les choses, c'est dans les petites… Comment on peut changer le monde, c'est dans les petites choses. Voir un ami qui a besoin d'aide, quelqu'un dans la rue, même nous-mêmes, faire de l'ordre à la maison, mettre de l'ordre qui… de la beauté dans ce qu'on fait, dans les gestes. Donc, si on est tous… on veut changer le monde à grande échelle, tu sais, c'est comme on regarde, « Wow, l'archétype, tu sais, la fraternité, mais commençons ici, tu sais. » Donc, c'est là, dans les détails. Oui, puis le problème qu'on vit aujourd'hui, c'est que tu veux changer le monde à toi tout seul. Alors, ça veut dire que tu es un tyran. C'est toi qui décide. Tu veux savoir quoi faire. C'est toi qui sais quoi faire. Good luck. Tu sais, tout est compliqué. Tout est complexe. Il y a n'importe quel sujet qu'on prend, là. Là, on vit la crise de la COVID en ce moment. Oui. Et puis, je ne vais pas me lancer dans un gros débat idéologique, tu sais. Mais la première chose qu'il faut admettre, c'est que c'est extrêmement complexe et que la plupart des gens qui prennent la parole sur le sujet, bien, moi, je suis déçu, tu sais, de ce que je reçois comme information. J'ai souvent l'impression que les gens ont le sentiment d'avoir tout compris. Puis que, tu sais, il y a deux classes. Il y a deux classes de monde. Il y a des, je ne sais pas, on va les appeler les conspirationnistes, puis il y a les moutons. On va dire, tu sais, si on utilise les caractéristiques négatives qu'un groupe projette sur l'autre. Bien, il y a les conspirationnistes, puis les moutons, puis ils ont chacun leur théorie assez simpliste. Et dans tout, ça fait un an qu'on est là-dedans, là. Et j'ai jamais été satisfait d'entendre des choses, tu sais, pas beaucoup, en tout cas, qui tiennent compte de la complexité des choses, puis qui relativisent, puis qui font comme contre mauvaise fortune bon cœur, puis... Bon, mais en même temps, ça souligne toutes sortes... On pourrait partir d'un autre podcast là-dessus, mais les questions philosophiques que ça soulève par rapport à... Moi, je pense que c'est la relation à la vie, à la mort, à la maladie, à l'inconfort, tu sais, qui ont... La relation entre nous, entre humains. Il y a plusieurs crises en même temps en ce moment. Donc, crise sanitaire, crise sociale, crise économique, là, qui semblent se pointer. Donc, c'est une question complexe, comme tu dis. Oui. Mais ça pourrait faire l'objet d'autres rencontres, parce que je vais te remercier, là, pour ton temps. On n'a pas fait le tour de la question encore, mais on va se revoir de tout le chemin. Il y a tellement à dire, comme tu dis, des choses qui... Et c'est ça qui est le fun, parce qu'on pourra se revoir, puis on va se reparler. Quelques éléments, peut-être, qu'on pourrait traiter dans une prochaine conversation, c'est, justement, comment la société se polarise, tu sais, dans des extrêmes qui perdent l'aptitude à pouvoir se parler, puis faire du sens ensemble. Ça rapporte, tu sais, parce que quand tu veux changer le monde, il faut que tu sois capable de coordonner avec les autres. Donc, il faut être capable de se parler. Oui. Puis, peut-être aussi, j'aimerais ça parler de la relation à la mort, à la maladie, etc. On en reparlera. Merci beaucoup, Yuri, d'être venu, et puis on se revoit bientôt. Merci, Michel. Merci. Merci.